Bienvenue les fortistes, bienvenue sur la toile pour une émission en mode réaction à chaud. J'avais dit que j'en ferais pas des tonnes, oui mais l'actualité s'y prête avec la sortie mardi en salle de ce chef-d'oeuvre annoncé du grand film de science-fiction de 2021, Dune par Denise Villeneuve, un film attendu comme le Messie, découvert donc dans une salle blindée, c'est dire si en ce moment les spectateurs ont besoin de grands spectacles et de frissons dans les salles obscures. Alors en préambule, je suis obligé de vous le dire, ce genre d'émission un peu courte va desservir ce film, forcément parce que c'est un film riche, chargé thématiquement, chargé visuellement, c'est un film qui mérite qu'on s'y attarde et vous allez forcément voir tout un tas de vlogueurs qui vont vous livrer des impressions dans quelques temps, dans une semaine, dans un mois, de 40 minutes, une heure et ils seront dans le vrai parce que c'est un film qui est vraiment à approfondir, il y en a plein l'écran, c'est vraiment, il faut en parler d'une, c'est un film semblable à nul autre, est-ce que c'est un grand film de science-fiction ? Je pense que c'est un grand film de science-fiction qui va peut-être un peu diviser, mais comme tout ce que fait Villeneuve, et donc il faut prendre cette émission comme ce qu'elle est, une petite réaction à chaud sur cette première découverte en salle de Dune. Maintenant je dois vous le dire, Dune c'est un film qui m'a donné en salle exactement ce que j'étais venu chercher. Et ça c'est pas très étonnant, moi j'étais venu sans a priori, j'étais venu pour voir la mythologie d'une, étudiée par Villeneuve, déconstruite par Villeneuve, c'est exactement ce que j'ai eu. Alors Villeneuve, maintenant on le connaît bien, il a un pédigré bien établi, c'est quelqu'un qui a déjà une belle carrière, il doit être assez jeune comme réalisateur, mais enfin il a commencé sur des productions indées, et puis Incendie a fait beaucoup parler, Prisoners, avec Hugh Jackman et Jack Gyllenhaal, Prisoners c'était un choc en salle, ça m'avait vraiment beaucoup plu, Jack Gyllenhaal qui retrouvera la même année sur Enemy, et puis son entrée de plein pied dans la science-fiction, dans la grande science-fiction, avec Premier Contact, et puis bien entendu Blade Runner, un film qu'il a transformé en ami des cinéphiles. Alors Villeneuve, moi j'ai tendance à dire que c'est un peu l'ami des bobos, regardez-moi ça, regardez-moi ça, cette belle photo IMDB avec cette belle écharpe de bobos parisiens, alors je dis ça en rigolant, mais ce que j'entends par là c'est que Villeneuve c'est un metteur en scène maintenant bien établi, qui jongle en permanence entre une proposition intello et un cinéma plus populaire, il a toujours un cinéma extrêmement hermétique, minéral, comme ce d'une, c'est un cinéma à la limite de l'élitisme, pour une clientèle éduquée, donc c'est pas un cinéma facile, le cinéma de Villeneuve, et il se retrouve donc toujours à jongler sur le fil entre un cinéma intello, exigeant, et en même temps une proposition populaire, il n'y a pas plus de populaire que le cinéma de science-fiction, surtout quand on aligne des castings comme les castings de Villeneuve, Amy Adams, Jeremy Renner, Harrison Ford ou Ryan Gosling. Et Blade Runner est d'ailleurs un parfait exemple de cette schizophrénie Villeneuve, parce que c'est un projet budgété aux alentours de 150 millions de dollars, qui en ramasse seulement 90 sur le territoire réquin, 160 tout autour du monde, c'est-à-dire que c'est pas un grand succès populaire. Je suis sûr que si on va voir ces notes sur Rotten Tomatoes, on va tomber sur du 80, 90%, critique et spectateur, mais pour autant ça vendange pas dans les salles. Donc Villeneuve c'est quelqu'un qui plaît, qui plaît aux critiques, qui plaît aux cinéphiles, mais qui touche pas encore au cinéma vraiment populaire, dans le sens premier du terme. Et donc en allant en sol voir ce Dune façon Villeneuve, je m'attendais exactement à ça, je m'attendais à un trip exigeant, posé, c'est une mise en scène élégante, c'est vraiment magnifique visuellement, forcément on va y revenir, mais c'est aussi une vision minérale de la SF, la vision de Villeneuve un peu déshumanisée, un petit peu frigide par certains aspects, les personnages ont des relations entre eux un peu froides, et je savais bien que j'allais trouver ça dans ce Dune version Villeneuve, d'autant que Dune, on va pas se mentir, on connaît. Et s'il y a bien un film dans lequel le voyage compte plus que la destination, c'est bien ce Dune. Ça je vous le dis tout le temps, moi je m'en fous un peu qu'on me spoil les films, je vais rien vous spoiler dans cette émission, il n'y a pas grand chose à spoiler, mais je vais rien vous spoiler, par contre moi je m'en fous un peu généralement qu'on me spoil un peu les films. Bon c'est sûr que quand on me spoil un Shyamalan, je suis pas super content, parce que les films reposent sur le twist, donc il faut quand même y aller un peu vierge de tout a priori, mais sur des films comme Dune, on sait très bien où ça va, et qu'on vous spoil un peu, c'est pas grave, c'est vraiment le voyage qui compte, ça je vous le dis tout le temps, mais c'est vraiment la façon dont le metteur en scène traite son sujet, sa mise en scène, le traitement de ses personnages, la façon dont on est investi émotionnellement dans une proposition, et ce voyage est encore plus important dans le cadre d'un film comme Dune, parce que Dune on connaît par cœur, Dune le roman original il date de 65, c'est un roman de Frank Herbert qui lui a donné 5 suites, il y a 6 livres, tous écrits par Frank Herbert, puis dès 75 une tentative d'adaptation par Jodorowsky, un projet qui devait pas voir le jour, ça avait l'air tellement barré, mais c'était peut-être moins barré finalement que la vision de Lynch en 84, donc il y a eu déjà un film Dune en 84, et puis deux mini-séries que les gens ont oublié, mais qui étaient plutôt de bonne facture, j'avais vu la première, j'avais vraiment aimé, je suis pas sûr que c'est encore très regardable aujourd'hui, mais c'était très sympa, et Dune a donc eu du coup le temps d'infuser lentement dans la culture populaire, on retrouve des morceaux de Dune un peu partout aujourd'hui, et c'est d'ailleurs bluffant de regarder les similitudes entre le projet de Lynch et le projet de Villeneuve aujourd'hui, si vous regardez la bande-annonce du Lynch, vous serez très surpris après avoir vu le Villeneuve, de voir qu'il y a d'étonnantes similitudes, je veux dire, Lynch avait pas tout faux, son adaptation était plutôt pas mal, c'est un film moi qui m'avait marqué en salle à l'époque, puis en vidéo, et vous verrez qu'il y a des choses qui ont été très bien adaptées, les tenues des Fremen pour survivre en plein désert, avec ces espèces de tubes qui sont plantés dans leurs narines, ces tubes noirs, c'est exactement la même chose, entre le Villeneuve et le Lynch, donc en fait, Lynch avait pas tout faux, et son film proposait une vision assez divergente de celui de Villeneuve, mais sur certains points assez semblables. Ajoutons, précision utile, que ce Dune version Villeneuve n'adapte que la première partie du premier roman, alors que Lynch faisait l'effort d'essayer de concentrer tout le premier roman en un peu plus de deux heures de métrage, Villeneuve, il a quand même deux heures et demie pour développer la première partie du premier roman. Oui, vous n'allez pas voir Dune au cinéma, vous allez voir Dune première partie, et c'est vraiment une proposition de Villeneuve, c'est son bébé, c'est un film qui a une vraie singularité, une vraie identité, et du coup, forcément, ça nécessite du spectateur d'adhérer à cette proposition, de l'accepter pleinement, d'autant plus qu'on nous promettait un projet un peu schizophrène, Villeneuve sur Dune, on pouvait s'attendre à un cinéma, comme je vous l'ai dit, un peu froid et déshumanisé, et de l'autre côté, un casting Marvel-like. Alors là, je me suis longtemps demandé si on ne lui avait pas imposé le casting, à mon avis, on lui a imposé, parce que Dune, c'est un budget annoncé de 165 millions de dollars, donc c'est quand même un budget, et je pense que le studio avait envie de mettre les cartes de son côté, donc le casting Marvel-like, il est là, il y a Aquaman, Jason Momoa, il y a la copine de Spider-Man, Zendaya, il y a Dave Bautista des Gardiens de la Galaxie, il y a un mec de Star Wars, Oscar Isaac, il y a Thanos lui-même, Josh Brolin, vous avez des rescapés de James Bond, vous avez Rebecca Ferguson de Mission Impossible, enfin, un rousse-vous du cinéma d'aujourd'hui. Et donc, en parallèle à ce casting qu'on dirait sorti d'un Disney, il y a un vrai film de Villeneuve, il y a une vraie identité, comme je vous l'ai dit, une vraie singularité, c'est une vraie proposition, avec cette adaptation très froide, très minérale, mais en même temps grandiose, tout simplement, et je dois dire que ça fait plaisir, finalement, de retrouver une mise en scène comme ça, posée, pas épileptique, c'est pas surcuté dans tous les sens, les décorateurs ont fait un travail extraordinaire, les costumiers aussi, il y a des effets spéciaux juste parfaits, et ça fait plaisir de retrouver une mise en scène comme ça, posée, élégante, avec des plans qui durent, c'est du Villeneuve tout craché, c'est vraiment beau, et on en redemande, même si on peut trouver le film un peu arythmé, par certains moments, et ça, c'est la faute à certaines fautes de goût, enfin, moi, je parle de faute de goût, alors que certains vont parler de choix de mise en scène, c'est ces choix, il faut les respecter, mais en même temps, il y a quand même des trucs, notamment concernant les flash-forwards, Paul, c'est un personnage un peu omniscient, qui peut voir le futur, je vous spoil rien, mais ça, c'est vraiment, on connaît, quoi, et il a des flash-forwards sur ce qui risque de se passer, et ces flash-forwards, ils arrivent à des moments réguliers, dans le film, ils sont filmés de manière plutôt classique, donc il n'y a pas trop d'inventivité à ce niveau-là, et surtout, ils tombent à des moments où il y a déjà une certaine tension, donc on est en train, on est dans l'attente, on se demande ce qui va se passer, et puis là, d'un coup, un espèce de rideau rouge, et puis un flash-forwards, et puis un autre moment, on est pris dans le film, un moment de tension, et puis, ça retombe un peu comme un soufflé, parce que là, il y a un flash-forwards, et ces flash-forwards, franchement, ils sont quand même un peu spéciaux, Zendaya, elle doit avoir trois lignes de dialogue dans le film, elle est là vraiment pour les flash-forwards, on la voit, et elle est filmée, sincèrement, comme une pub pour du parfum, quoi, je veux dire, la meuf, elle est là, elle marche dans les dunes, avec ses claquettes, au ralenti, il y a le vent dans ses voiles, l'actrice est jolie, mais elle est vraiment filmée systématiquement, comme une pub pour Dior, et ça, franchement, ces flash-backs à répétition, ils m'ont un peu sorti du film à des moments, et j'étais pas le seul, j'ai trouvé que la salle était assez peu réceptive à ça, alors c'est mon avis, ma compagne, il n'y a pas trop le même, mais enfin, elle s'est quand même penchée pour dire au mec de devant d'éteindre son portable, parce que le mec, il était parti sur Whatsapp, c'est tranquille, et à côté de moi, il y en a un qui gigotait sur son siège, et qui allumait son portable toutes les 10 minutes, pour voir quelle heure il était, donc c'est pas le signe d'une salle qui est conquise au film, et je pense que c'est un peu le problème de ce rythme un peu particulier, mais à côté de ça, on a un film incroyable, un film rétro-futuriste, matinée de cyberpunk, c'est assez étonnant d'ailleurs, j'ai eu l'impression de me retrouver dans les livres d'images de science-fiction que j'avais quand j'étais gosse, ces grands livres où il y avait des illustrateurs qui essaient d'imaginer le monde de demain, des images de SF marquantes comme celle avec ce crâne dans un scaphandre de cosmonaute, et ces vaisseaux incroyables, je veux dire dans Dune c'est ça, vous avez cette espèce de vaisseau tubulaire, duquel s'échappent des esseins de vaisseaux, vous avez ces ornies qui sont des espèces de vaisseaux libellules qui battent des ailes, mais ça passe très bien, à l'écran c'est extrêmement bien fait, vous avez aussi ces vaisseaux qui sont soulevés par des ballons gonflés à l'air, mais ça passe bien, on y croit, ça crée un univers cohérent, c'est blindé de clins d'œil à notre époque, on boit du café, on a une tête de taureau accrochée au mur, parce que l'un des membres de la famille faisait de la tauromachie, on a une cornemuse, les émissaires de l'empereur arrivent avec des parchemins, on a des livres, mais tout ça au final ça passe super bien, ça crée un univers vraiment attachant, qui ne demande qu'à être exploré davantage, j'ai trouvé ça visuellement extrêmement intéressant. Après un petit point noir pour moi, mais là c'est vraiment pour moi, c'est subjectif, c'est la musique d'Anne Zimmer, d'une c'est un film de silence, déjà il faut le savoir, il y a des grands moments de silence, même dans les échanges entre deux personnages, des fois vous avez vraiment le silence derrière, vous avez que leurs paroles, et puis d'un coup c'est extrêmement silencieux, et dans le même temps vous allez avoir de temps en temps la musique d'Anne Zimmer, qui va habiller les images, de manière un peu pachydermique, alors Anne Zimmer moi j'aime pas trop, je trouve que c'est un génie, au niveau des textures et du son, moins au niveau de la musique et des thèmes, je trouve qu'il est pas à la hauteur, parce qu'on pouvait attendre d'un Trevor Jones, d'un John Williams bien évidemment, Anne Zimmer il va être très content quand il va balancer une balle de ping-pong sur les cordes d'un piano, qu'il va sampler ça, qu'il va faire descendre ça de 10 décibels, il va créer un son, il est très content de ça, mais pour moi ça fait pas de la musique, et dans Dune justement, je trouve qu'il y a plusieurs séquences où vraiment c'est lourd, pour justement la cornemuse, la cornemuse se pointe, elle commence, et puis après vous avez un morceau très lourd qui arrive, franchement je me demande aujourd'hui qui peut acheter la musique de Dune sur Vinny, de la poser sur sa platine, et dire, je m'écoute la musique de Anne Zimmer pour Dune, alors c'est mon avis à chaud, encore une fois, je vais la réécouter quand même, un peu décorrer des images, pour voir ce que ça donne, mais franchement, la musique de Anne Zimmer sur Dune, j'ai pas adoré, après ça n'enlève bien évidemment rien, au plaisir que j'ai eu à découvrir ce film, que j'ai vraiment aimé, j'ai vraiment aimé, est-ce que j'ai adoré au point de le mettre dans mes classiques de la science-fiction ? Pas encore, alors c'est peut-être la faute justement au casting, et notamment au premier rôle, dans lequel je ne me suis pas trop senti investi, Timothée Chalamet, avec sa tronche de Millennial, avec sa petite mèche à la Stranger Things, c'est pas trop ma cam, surtout que je vous l'ai dit, c'est un film minéral, assez déshumanisé, il n'y a pas vraiment de chaleur dans Dune, mais finalement ça va bien à cet univers, et j'ai trouvé pour ma part que c'était un très grand film de science-fiction, je vous le redis, j'aime bien la façon dont on a traité cette mythologie, j'aime bien les images, la mise en scène, je trouve ça très élégant, très posé, c'est un voyage, je trouve ça finalement assez immersif, on est quand même plongé dedans, sorti un peu de temps en temps par ces flash-forward, mais je trouve quand même que le film se tient bien, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donnerait sur la suite, c'est d'ailleurs un film très référencé, c'est normal, je vous l'ai dit, Dune fait partie maintenant de la culture populaire, ça a eu le temps d'infuser dans la culture populaire, donc on retrouve des morceaux de Dune un peu partout, dans Star Wars en premier, même si c'est pas du tout la même chose, mais Dune de Frank Herbert, ça a participé du même effort, d'une nouvelle vague de l'écriture de SF, avec d'autres grands noms, et depuis on a retrouvé ça un petit peu partout, et aujourd'hui de voir Dune comme ça, traité avec les moyens modernes dans une adaptation agro-budget, on se rend compte à quel point Dune a amorcé la SF moderne, c'est un petit peu comme si le fils venait aujourd'hui revendiquer son héritage, voilà ce que je vous ai apporté, et voilà d'où ça vient. Et je trouve ça au final passionnant, maintenant est-ce que ça marchera ou est-ce que ça marchera pas, j'en sais rien, comme je vous l'ai dit, de toute façon comme toute proposition, Dune c'est un film qui va diviser, je pense que ça va diviser, c'est-à-dire que si vous regardez bien, vous allez vous rendre compte que les critiques vont adorer, que les spectateurs qui l'ont vu vont comme d'habitude avoir des critiques dithyrambiques, mais en même temps est-ce que ça sera pour autant un succès populaire ? J'ai du mal à le croire parce que je pense qu'une identité aussi forte, aussi affirmée, c'est pas fait pour plaire à tout le monde, je vous l'ai dit, à la fin de la séance il y a eu des applaudissements, bien sûr les applaudissements de mise, mais j'ai trouvé que c'était des applaudissements quand même relativement timides, j'ai pas eu l'impression que la salle a été transportée outre mesure. Alors on annonce un Dune partie 2 qui est déjà greenlighté, je vous l'ai dit, c'est Dune partie 1, le deuxième est en pré-prod, on annonce même une série télé, donc c'est un univers qui ne demande qu'à s'étendre, après est-ce qu'on va lui donner les moyens de s'étendre ? Apparemment, de toute façon, quoi qu'il se passe au niveau box-office, la partie 2 verra le jour, enfin ça c'est les dernières nouvelles, mais je pense pas que de toute façon le film est parti pour se prendre un flop, jamais Dune ne se plantera, et je viendrai m'en excuser sur cette chaîne si c'était le cas, mais je crois que ça peut pas se planter maintenant, est-ce que ça va être un grand succès, est-ce que ça va déclencher une ferveur populaire pour le cinéma de Villeneuve ? Je ne pense pas. Et c'est tout pour aujourd'hui parce que c'est déjà une émission assez longue pour une petite réaction à chaud, voilà, allez voir Dune de Denise Villeneuve, Dune c'est la version de la SF par Denise Villeneuve, c'est le cinéma à papa, une SF à l'ancienne, exigeante, forte, qui nécessite d'adhérer à cette proposition, mais c'est un grand film, vous ne regretterez pas le prix de votre billet. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, la prochaine émission sera en mode musique, BD, ciné, je sais pas trop, la prochaine émission ciné, on parlera de John Wick sur cette chaîne, d'ici là, portez-vous bien, éclatez-vous, et moi je vous dis à la prochaine sur cette même chaîne, ciao ! Sous-titrage ST' 501